Nous allons maintenant nous intéresser à la diversité des hormones dans le corps humain. Nous voyons dans cette diapositive qu'il existe un certain nombre de glandes endocrines présentes dans le corps et qui sont responsables de la production de la totalité des hormones du corps humain. Nous ne citons pas dans ce tableau l'exemple des groupes de cellules endocrines qui sont localisées de façon très isolée dans certains organes qui ont par ailleurs une autre fonction. Nous avons vu que les principales glandes productrices d'hormones dans le corps étaient l'hypothalamus et l'hypophyse avec dans l'hypophyse deux parties, la partie antérieure et la partie postérieure, l'antée et la post-hypophyse. A la base du cerveau, il existe également une glande appelée l'épiphyse qui intervient dans la notion de rythme biologique, dans le contrôle des rythmes biologiques et que nous étudierons à la fin de ce cours. Nous avons parlé également dans ce cours des hormones thyroïdiennes, des glandes cortico- et médulosurrénales, du pancréas qui intervient dans la régulation de la glycémie et des gonades qui intervient dans la production d'hormones liées aux fonctions reproductrices. Il existe également un certain nombre d'hormones qui sont produites au niveau des intestins et qui interviennent dans la digestion et le contrôle de la sensation de satiété ou de faim. Si on s'intéresse aux hormones du complexe hypothalamo-hypophyse R et notamment des hormones produites au niveau de l'anté-hypophyse, nous avons pratiquement étudié déjà toutes ces hormones puisque nous avons étudié la CTH qui est impliquée dans la régulation de la production de cortisol par les glandes cortico-surrénales. Nous avons étudié TRH et TSH qui interviennent dans la production des hormones thyroïdiennes par la thyroïde. Nous avons étudié les hormones de la reproduction, donc GNRH qui contrôle la production de LH et FSH, qui contrôle la production de testostérone au niveau des testicules chez l'homme ou d'oestrogène et progestérone produites par les ovaires chez la femme. Nous avons seulement évoqué l'hormone de croissance, donc l'hormone de croissance elle est produite également par l'anté-hypophyse en réponse à l'activation par la somatocrinine au niveau hypothalamique qui entraîne la production d'hormones de croissance par l'anté-hypophyse qui va elle agir principalement au niveau des os, des os longs, pour assurer leur croissance. Nous n'avons pas évoqué jusqu'à présent la prolactine qui est donc une hormone également antéhypophyseire et qui va être activée par la production d'une hormone au niveau hypothalamique et qui va aller agir sur la glande mammaire pour entraîner la synthèse des éléments constitutifs du lait. Vous voyez qu'au niveau hypothalamique, il existe également des hormones qui sont impliquées dans l'inhibition de la production des hormones antéhypophyseires. Comme nous l'avons évoqué précédemment, il existe un autre système hormonal qui est la post-hypophyse. La post-hypophyse étant un endroit où les neurohormones produites par les neurones hypothalamiques vont être libérées au niveau de capillaires pour ensuite rejoindre la circulation générale. Deux hormones sont produites au niveau de la neuro-hypophyse ou post-hypophyse. C'est l'hormone antidiurétique appelée également vasoprécine qui va donc jouer un rôle dans la réabsorption d'eau par le rein et l'ocytocine qui va jouer un rôle dans l'éjection du lait au niveau de la glande mammaire lors de l'allaitement. Ce sont toutes deux de petites hormones peptidiques. L'hormone antidiurétique produite par la post-hypophyse va avoir un effet vasculaire et rénal. Nous avons déjà étudié les voies de signalisation de cette hormone pour montrer que la même hormone fixée sur deux types de récepteurs différents pouvait entraîner des cascades de signalisation différentes et donc des effets cellulaires différents. Cette hormone va avoir un effet au niveau vasculaire pour entraîner la vasoconstriction et elle va avoir un effet au niveau rénal où elle va déclencher la production de canaux à eau appelés aquaporines. Ces canaux à eau vont permettre la réabsorption de l'eau et vont augmenter la quantité d'eau dans le plasma. Le but de ce phénomène, de ce mécanisme, c'est de faire baisser l'osmolarité plasmatique. Cette hormone va être sécrétée en cas d'augmentation de l'osmolarité plasmatique, c'est-à-dire lorsque la quantité de sel dans le sang devient trop élevée. L'hormone antidiurétique va être produite pour que le rein réabsorbe davantage d'eau pour faire baisser cette osmolarité. Cette hormone a également un effet sur la pression artérielle puisque comme nous voyons, elle va déclencher la vasoconstriction et la réabsorption d'eau. Elle va être également sécrétée en cas de baisse de la pression artérielle pour faire remonter celle-ci. Lorsque cette hormone n'est pas sécrétée, la pathologie qui en découle est un diabète insipide. Un diabète, ça veut dire perte d'eau dans les urines et insipide parce que cette perte d'eau n'est pas liée à une hyperglycémie mais est liée à un défaut de réabsorption de l'eau. Les patients se déshydratent parce qu'ils ne réabsorbent pas l'eau et la perdent dans les urines. Ça s'accompagne aussi d'une sensation de soif très importante. En cas d'hypersécrétion de l'ADH, c'est souvent le cas quand on a des tumeurs hypothalamo-hypophysaires, ça va déclencher une hyper-rétention d'eau et une urine hyper-osmotique. L'ocytocine est la deuxième hormone produite par la post-hypophyse et le rôle de cette hormone est fondamental dans le phénomène de parturition, c'est-à-dire au moment de l'accouchement. L'ocytocine va être produite suite à l'étirement du col de l'utérus. L'étirement du col de l'utérus va déclencher par un mécanisme nerveux la libération d'ocytocine par la post-hypophyse et la libération d'ocytocine va déclencher les contractions de l'utérus, ce qui va renforcer l'étirement du col et donc la propre synthèse de l'ocytocine. On a donc encore une fois ici un mécanisme de rétro-contrôle positif qui entraîne l'emballement du mécanisme au moment de l'accouchement. Donc les contractions deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus puissantes, ce qui va se terminer uniquement lorsque le bébé sera né, donc lorsque le bébé aura été expulsé, le col de l'utérus n'est plus étiré et la post-hypophyse cesse de produire de l'ocytocine. L'ocytocine joue ensuite un rôle dans la lactation et donc encore une fois, c'est un stimulus mécanique, c'est-à-dire la succion du mamelon par le bébé qui va entraîner une information sensorielle afférente vers la post-hypophyse qui va activer la production d'ocytocine par la post-hypophyse et l'ocytocine va déclencher la contraction des muscles lisses qui entourent les acinimes amères et ça va entraîner l'éjection du lait. Cette production d'ocytocine est en général concomitante avec la production de prolactine par l'antéhypophyse qui elle intervient dans la production du lait. Par anticipation, l'éjection du lait, la production d'ocytocine peut aussi se faire lorsque la mère entend les pleurs de son bébé et par un mécanisme nerveux, ça va déclencher également l'éjection du lait par l'ocytocine. Comme nous l'avons vu dans le cas de l'adrénaline qui peut déclencher la vasoconstriction, l'ocytocine possède un récepteur qui est de type RCPG. Ce récepteur couplé à GQ va déclencher l'activation de la phospholipase C, le clivage du PIP2 en IP3 et DAG. L'IP3 va déclencher la libération des stocks de calcium du réticulum. Le DAG va activer la protéine kinase C qui va entraîner des phosphorylations et notamment la phosphorylation de protéines de type myosine light chain impliquées dans la contraction musculaire. La combinaison de la phosphorylation des protéines musculaires et du calcium va déclencher la contraction de la cellule et donc ici notamment les cellules musculaires lisses des acinimes amères. Nous avons vu précédemment que l'ocytocine joue un rôle important au moment de la parturition pour déclencher les contractions puis au moment de la lactation. Mais l'ocytocine joue aussi un rôle important au cours de différentes étapes du reste de la vie. C'est une hormone dont il a été montré qu'elle joue un rôle important dans le comportement, dans l'instinct maternel, dans le comportement maternel de soins aux petits, qu'elle joue un rôle important au niveau des interactions sociales et notamment au moment de l'adolescence et qu'elle joue un rôle chez l'adulte dans tout ce qui est lien social, attachement amoureux, etc. Donc en fait, c'est une hormone qui est produite tout au long de la vie et il existe vraisemblablement certains types de troubles autistiques qui seraient liés à un défaut de sécrétion de cette hormone. Cette diapositive récapitule les effets des hormones produites au niveau de l'antéhypophyse, appelées aussi adéno-hypophyse, leurs effets sur les organes périphériques et leurs effets biologiques. Nous vous demandons de la lire attentivement. L'axe hypothalamo-hypophyse est parfaitement sensible à tout un tas de mécanismes de rétro-contrôle, notamment des rétro-contrôles négatifs la plupart du temps, sauf dans le cas des oestrogènes qui, passer une certaine dose, provoquent un rétro-contrôle positif. Les hormones produites par les glones endocrines du corps vont exercer un rétro-contrôle négatif au niveau de l'hypophyse ou de l'hypophyse. Les hormones hypophysaires exercent elles aussi un rétro-contrôle négatif sur les hormones trophiques de l'hypothalamus. Comme nous l'avons évoqué précédemment, dans le cas particulier du cycle menstruel et de la production d'oestrogènes, au cours de la première semaine du cycle, la production de LH et FSH est relativement faible, ce qui entraîne une production d'oestrogènes relativement faible au niveau des cellules folliculaires. Mais le follicule grossissant, le taux d'oestrogène dans le corps va augmenter légèrement et ce taux d'oestrogène va entraîner un rétro-contrôle positif au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse, ce qui va déclencher un pic de LH et de FSH. Donc la production très importante de ces deux hormones. Cette production va déclencher l'ovulation. Le follicule va donc ensuite se transformer en corps jaune, qui produira des quantités relativement faibles d'oestrogènes et importantes de progestérone, ces deux hormones exerçant à leur tour un rétro-contrôle négatif sur les hormones hypothalamiques et hypophysaires, ce qui entraîne à nouveau un taux relativement bas de LH et FSH. Et donc en fait, on voit que dans le corps, lorsqu'il y a un rétro-contrôle positif, ça entraîne l'emballement des sécrétions hormonales. C'est à ce moment-là qu'on va avoir des pics hormonaux, comme le pic de LH et FSH au moment de l'ovulation. Et nous avons vu précédemment la production d'ocytocine au moment de l'accouchement. Comme nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, et comme vous allez le voir lorsque vous étudierez le système immunitaire, les systèmes endocrines sont en étroite relation avec les systèmes neuronaux, donc avec certains neurones, et seront en relation étroite aussi avec les cellules du système immunitaire. Et donc le cerveau, par le biais de neurohormones, peut communiquer avec les cellules du corps, peut aussi, par le biais de certains neurones, déclencher la production hormonale. Les cellules immunitaires peuvent aussi interagir avec les cellules endocrines ou avec le cerveau par le biais de cytokines. Et donc tout ça étant soumis aussi à des informations extérieures de type sensoriel, de type émotionnel ou de type infectieux. Le système hypothalamo-hypophysaire va jouer un rôle très important comme coordinateur de toutes ces interactions. Alors nous allons voir maintenant l'importance et le lien qu'il existe entre le système endocrine et les rythmes biologiques. Alors il existe différents rythmes biologiques en fonction de la fréquence de ces rythmes. Une journée durant 24 heures. Lorsqu'un rythme biologique dure moins de 20 heures, on parle de rythme ultradien. C'est un rythme à haute fréquence, donc par exemple le rythme respiratoire ou la fréquence cardiaque. Entre 20 heures et 28 heures, on va parler de rythme circadien. C'est par exemple le rythme veille-sommeil, l'évolution de la température, de la production de glucocorticoïdes. Au-delà de 28 heures, on parlera de rythme infradien. C'est le cas du cycle menstruel chez la femme. Lorsque le rythme biologique fait exactement 24 heures, on part de rythme nictéméral, c'est-à-dire aligné sur le nictémère, c'est-à-dire aligné sur l'alternance jour-nuit. Un rythme nictéméral est en fait un rythme circadien qui est devenu entraîné. Si on prend l'exemple du rythme veille-sommeil, on s'aperçoit qu'entre 0 et 1 mois, le bébé dort à plusieurs reprises dans la journée, mais de façon totalement anarchique, irrégulière. Il dort quelques heures entrecoupées de plages d'éveil, plus ou moins longues, en fonction de son âge et de ses besoins propres. C'est donc jusqu'à un mois, un rythme de sommeil qui est un rythme ultradien. Entre 1 et 4 mois, le rythme de sommeil du bébé devient un petit peu plus régulier, et c'est un rythme qui tourne à peu près en moyenne sur 25 heures. C'est-à-dire qu'il y a un décalage qui s'opère, le bébé se réveillant, soit de plus en plus tôt, soit de plus en plus tard. Et ça, ça met en évidence que le rythme de sommeil chez le bébé est en fait un rythme endogène. C'est-à-dire que le bébé possède, à l'intérieur de lui, de son cerveau, un rythme naturel du sommeil, qui n'est pas calé exactement sur 24 heures, mais sur 25 heures, quand on fait la moyenne des enfants étudiés. Après 4 mois, le rythme du bébé devient très régulier, et le bébé s'endort le soir à la même heure, se réveille le matin à la même heure, et son rythme en fait est calé sur 24 heures. Pourquoi ? Parce que le rythme circadien du bébé a été entraîné par ce qu'on appelle des donneurs de temps, c'est-à-dire des indicateurs de temps, donc notamment la lumière. La lumière du jour, ou au contraire l'absence de lumière la nuit, va permettre au bébé de se synchroniser sur ce rythme-là, et donc d'avoir un rythme de sommeil qui va être parfaitement aligné sur 24 heures. D'autres types de rythmes biologiques sont parfaitement entraînés, et donc calés sur 24 heures, par le même processus. Les expériences qui ont permis de mettre cela en évidence, ce sont ce qu'on appelle des expériences d'isolement temporel, c'est-à-dire quand certains volontaires se sont isolés dans des grottes, donc en s'abstrayant totalement du rythme jour-nuit, et sans indicateur de temps, donc sans montre, sans horloge, eh bien on s'est rendu compte que certains rythmes biologiques étaient conservés, mais n'étaient pas parfaitement calés sur 24 heures, mais sur un rythme compris entre 20 et 28 heures. On peut faire ce type d'expérience également sur des rongeurs. Si vous regardez le schéma qui est sur la droite de la diapositive, c'est une expérience dans laquelle on a mesuré l'activité de l'animal en alternant la lumière et l'obscurité toutes les 12 heures. Et on s'aperçoit donc que, pour les rongeurs qui sont nocturnes, eh bien on va avoir du sommeil dans la journée et de l'activité autour des plages d'obscurité. Si on met la lumière en permanence, si on met la lumière faible en permanence, c'est ce que vous voyez sur le bas de l'enregistrement, eh bien on s'aperçoit en fait que l'animal se décale petit à petit et qu'en fait son rythme biologique n'est pas de 24 heures mais est de 25 heures, ce qui entraîne un décalage petit à petit dans les moments où il est actif. Et donc en fait c'est cette expérience qui prouve que la lumière du soleil va être, la lumière tout court, va être un donneur de temps et va permettre de caler l'animal sur le rythme jour-nuit, donc sur 24 heures. Alors les sécrétions hormonales sont pour certaines aussi soumises à un rythme circadien. C'est le cas notamment de la sécrétion de glucocorticoïdes. On voit que la sécrétion de glucocorticoïdes en fait elle est maximale autour de 7 heures du matin et puis elle descend progressivement jusqu'à 23 heures et à partir de 3 heures du matin elle remonte pour atteindre son maximum vers 7 heures. En fait cette production circadienne de glucocorticoïdes eh bien elle permet d'anticiper les besoins c'est-à-dire de produire une hormone qui va permettre de mobiliser les réserves énergétiques avant le lever. Et au moment du lever on est opérationnel parce que cette hormone est présente et nous permet de mobiliser nos réserves. et donc elle permet notamment de mobiliser ce qui a été stocké la veille après le dernier repas. Si on s'intéresse aux productions hormonales eh bien d'autres hormones suivent des rythmes circadiens c'est le cas de la mélatonine d'où nous verrons le rôle ultérieurement le cortisol que nous venons de voir le volume d'urine en fait lui aussi est minimal la nuit et augmente la journée mais parce qu'il est lié à la production d'hormones antidiurétiques donc l'hormone antidiurétique qui est produite de façon importante la nuit et moins pendant la journée les hormones TSH, hormones de croissance, la prolactine, la PTH c'est-à-dire l'hormone parathyroïdienne sont également produites selon un rythme circadien qui permet en fait de produire l'hormone dans la journée au moment où c'est le plus pertinent d'un point de vue physiologique c'est-à-dire au moment où les besoins se font sentir. D'autres paramètres physiologiques comme la température corporelle l'activité musculaire ou l'activité cérébrale la capacité à se concentrer suivent également un rythme circadien et parfois pour certaines sous l'effet de certaines hormones comme sous l'effet du cortisol ou de l'adrénaline. Cette expérience montre en fait que la sécrétion de GNRH qui se fait de façon pulsatile va avoir un effet sur le taux d'hormones gonadotrophiques LH et FSH et ça par le jeu des rétrocontrôles négatifs. Donc ça n'est pas une production constante de GNRH qui a lieu mais une production par impulsion par pic de GNRH et ces pics de GNRH vont entraîner des productions de LH et FSH qui vont exercer des rétrocontrôles sur leur propre synthèse et donc on s'aperçoit que les taux de LH et FSH sont d'autant plus élevés que le nombre de pulsations par heure est moins important. Plus il y a de pulsations de GNRH plus le taux de LH et FSH diminue. Alors l'hormone qui est responsable de tout ça l'hormone qui fait le chef d'orchestre en fait des rythmes circadiens et bien c'est la mélatonine la mélatonine elle est produite par la glande pinéale qu'on appelle aussi l'épiphyse elle est produite au moment où le soleil se couche donc elle est produite la nuit et c'est l'hormone qui va contrôler qui va permettre l'entraînement en fait c'est elle qui permet de percevoir les variations jour-nuit et donc qui va synchroniser les rythmes biologiques qui sont des rythmes endogènes avec la lumière du soleil. La lumière en fait qui va taper sur la rétine va entraîner un mécanisme nerveux l'activation d'un mécanisme nerveux qui ensuite va venir stimuler l'épiphyse qui va produire de la mélatonine et donc en fait c'est l'inverse c'est la lumière qui va inhiber la production de mélatonine et ce frein sera levé au moment où la lumière du jour baisse. Il existe des pathologies qui sont liées à la perturbation du rythme veille-sommeil il existe un syndrome par exemple qui s'appelle le syndrome familial d'avancement de phase c'est lié à une mutation autosomique dominante et on a des sujets qui en fait sont complètement décalés décalés dans leur production de mélatonine ce qui fait qu'ils vont avoir un avancement de phase donc ils vont être réveillés très tôt le matin c'est-à-dire dans la dernière partie de la nuit vers 2-3 heures du matin et ils vont au contraire le soir s'endormir vers 17-18 heures et ça, quel que soit l'endroit du globe où ils vivent ils vont toujours avoir un décalage donc dans leur production de mélatonine par rapport à la lumière du soleil et donc c'est lié à une mutation d'un gène qui s'appelle PER2 HPER2 chez l'humain et c'est un gène qui est exprimé dans le noyau suprachiasmatique et qui intervient dans la transduction du signal entre la lumière et le... le... ... ... ... ... Dans le monde vivant les modes de communication que nous avons étudiés jusqu'à présent sont tous présents donc on va retrouver comme nous l'avons vu des fonctions endocrines également chez les plantes avec des hormones qui sont véhiculées au niveau de la sève alors des fonctions les fonctions neuro-endocrines elles sont présentes tout ce qui est système nerveux seulement chez les animaux mais on va avoir aussi des modes de communication autocrines ou paracrines y compris dans les populations de bactéries chez les animaux on va avoir également des phéromones c'est à dire des hormones qui sont... qui permettent aux individus d'une même espèce de communiquer entre eux et donc c'est particulièrement important dans les phénomènes de reconnaissance du territoire ou de reproduction et on va aussi avoir des allomones c'est à dire des molécules qui sont produites entre et est reconnues par des espèces différentes par exemple ici une fleur qui va produire une molécule qui va attirer certains insectes pour favoriser la pollinisation et donc c'est la fleur qui produit l'hormone et l'abeille qui possède le récepteur à cette hormone donc on voit ici que la communication cellulaire peut parfois se faire entre individus à l'intérieur d'une même espèce ou entre deux individus d'espèces différentes Vous trouverez ici pour information la liste des hormones végétales de leur lieu de synthèse et de leurs principales fonctions si un jour elles sont évoquées dans un autre cours Les voies de transduction végétale vont être tout à fait conformes aux voies que nous avons étudiées c'est à dire qu'on va avoir des récepteurs qui se trouvent au niveau de la membrane ou à l'intérieur du cytoplasme implication de voies de signalisation faisant intervenir soit des canaux soit des second messagers intervention de kinase de mécanismes de phosphorylation qui vont entraîner à la fin des effets nucléaires sur la transcription des gènes donc les processus en fait que nous avons vu dans le monde animal sont tout à fait transposables au monde végétal donc en conclusion le système hormonal est spécifique des animaux et des plantes de grande taille donc des organismes ayant une taille importante et une organisation plus complexe qui nécessitent que les organes puissent communiquer d'un bout à l'autre de l'organisme ces hormones vont entrer en relation avec d'autres modes de communication comme la communication nerveuse ou immunitaire et la spécificité des hormones bien évidemment c'est le passage dans le sang suite à la sécrétion par une glande endocrine cette diapositive illustre comment à travers un processus lié au comportement de reproduction et bien on peut faire intervenir quatre types de communication entre système nerveux et endocrine donc d'abord la transmission d'informations de système nerveux de neurones à neurones lorsque le pigeon identifie l'appartenaire sexuel potentiel et puis cette transmission de l'information visuelle au système hypothalamo-hypophysaire va entraîner une communication de neurones de l'hypothalamus à cellules endocrines de l'antéhypophyse ces cellules endocrines vont ensuite produire elles aussi des hormones qui vont stimuler les testicules qui vont produire de la testostérone donc une communication de cellules endocrines à cellules endocrines et puis la testostérone va avoir un effet sur le système nerveux central du pigeon qui va ensuite adapter son comportement pour séduire la femelle et donc un comportement de l'hormone une communication de l'hormone vers le système nerveux donc en fait les communications sont des allers-retours permanents entre les systèmes de communication pour entraîner des réponses physiologiques à un stimulus particulier et puis on va avoir un plan de l'hormone il faut ainsi que le système nerveux de l'hormone de l'hormone et donc que le système nerveux Sous-titrage FR ?